Salut à tous, c'est Gemma. Salut à tous, c'est Marco. C'est G-Marco pour la 2CGM. Nouvel anniversaire de la 2CGM, ça fait déjà deux ans. Pour fêter tout ça, on se retrouve, Marco et moi, devant la caméra pour répondre à toutes vos questions. Première FAQ de la chaîne, c'est parti ! Alors, on commence par quoi ? D'où vaut bien l'idée de faire des vidéos de cuisine. À la base, je voulais faire un site de cuisine. À l'époque, il n'y avait pas de vidéos, les connexions étaient beaucoup trop lentes pour streamer des vidéos. Donc, je voulais faire un site à l'écrit avec des photos, avec des tutoriels de cuisine. Quand je suis allé faire mon reportage en Afrique, je me suis retrouvé avec une caméra qui était d'assez bonne facture. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos justement de cuisine. Par contre, j'étais tout seul, c'était compliqué de se filmer tout seul. J'ai retrouvé des vieilles cassettes où j'avais essayé de tourner avec ma mère, mais c'était catastrophique parce qu'elle pouvait pas filmer correctement, c'était catastrophique. Donc, c'est un projet qui est tombé à l'eau. En 2020, on avait eu l'idée avec Gemma de faire des plats sénégalais et de les vendre dans les entrepôts où je travaille parce que je travaille avec beaucoup d'Africains. Des Africains de toute origine, on va dire. Voilà, et on sait que les Africains adorent la bouffe sénégalaise. Donc, on s'était dit on va faire des plats sénégalais et moi, après, je vais les distribuer dans les entrepôts là où je travaille. Et donc, on était en train de se lancer dans ce projet de voir comment faire pour avoir des fournisseurs de poulets, de poissons, etc. Et là, le COVID est arrivé. Et tous les entrepôts ont fermé. C'était moins une avant qu'on se retrouve dans une situation assez difficile dès le départ, en fait. Donc, on a voulu se rattraper sur toujours faire de la cuisine. On s'est dit que pourquoi pas faire des vidéos, ça va regrouper tout ce qu'on aime. Faire à manger, faire des vidéos. Exactement. Il faut se dire que Marco, il a toujours aimé tout ce qui est images, filmer, faire des reportages et tout ça, parce que si on s'est rencontrés, c'était ça aussi l'histoire. Ça, on fait partie, parce qu'il était venu pour la première fois au Sénégal pour faire un reportage sur les rappeurs sénégalais. Donc, de base, tout ce qui est images, il a toujours aimé. Petit à petit, on a commencé à tourner des vidéos, voir comment on allait faire. Et puis, on a lancé les premières vidéos. Et puis voilà, maintenant, on en est là, 30 000 abonnés. Le trophée se rapproche de plus en plus. On est à un tiers du chemin. De base, c'était pour le fun, pour partager ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, ce qu'on fait à manger, ce qu'on découvre et qu'on voit que c'était bon. Pourquoi pas ne pas faire voir ça à tout le monde ? Partager un peu de savoir. En plus, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre. Les gens, ils n'ont plus envie de préparer à manger. Essayer de casser un peu cette spirale négative de se dire voilà, j'ai la flemme d'aller en cuisine. Parce que c'est sûr que ça prend du temps. Aller en cuisine, ça prend du temps. On reste des heures là-bas. Il faut faire la vaisselle, après ceci, après cela. C'est sûr qu'acheter une barquette, la mettre au micro-ondes trois minutes et après ne pas lancer la barquette, c'est la solution de facilité. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On veut essayer de rester à l'ancienne. Et comme je dis souvent à Géva, on a des problèmes comme tout le monde. Mais au niveau de la bouffe, qu'est-ce qu'on mange bien ? D'où revient cet amour et cette passion pour la cuisine ? C'était sûr qu'elle allait tomber cette là. Donc vas-y, je te laisse commencer parce qu'on a des histoires un peu différentes à ce niveau-là. Alors déjà au Sénégal, on voit nos mères faire. J'ai vu ma maman faire à manger. On commence très tôt à entrer en cuisine. C'est des bases, c'est des petits trucs qu'on commence à apprendre par-ci par-là. Comment éplucher des légumes, comment frire du poisson, comment préparer le riz blanc. Moi, de mon côté, j'ai toujours vu ma mère faire. Donc j'ai toujours eu envie de faire et elle nous a toujours fait entrer en cuisine. Après, il faut se dire que quand je suis arrivée en France, j'ai découvert ce système de nourriture où tu peux aller acheter des repas déjà faits, en barquette et tout ça. Et j'étais pas vraiment partante. Je me suis dit, je viens d'une culture où on fait à manger. Il y a ta mère qui est entrée en cuisine qui t'a fait à manger. Donc je vais pas rentrer dans cette optique de me dire tiens, j'achète un plat déjà fait et tout. Après, il y a eu les enfants qui sont nés. Quand on a eu notre premier fils, faut se dire que jamais, au plus grand jamais, on lui a cherché des petits pots. Et on a tout fait pour lui. Tout à la main de HKZ. Tout à la main. Que ce soit compote, que ce soit repas, tout ça a toujours été fait maison et il a toujours mangé des repas que nous, on a fait. Mais les trois. Ah oui, les trois. Bon, moi, personnellement, ça a mis du temps à venir. Ma mère, c'est pas une grande cuisinière. Elle est pas extrêmement douée au fourneau. Elle faisait quand même des trucs maison à l'époque, même si ça commençait à être justement l'époque où c'était du surgelé, etc. qui commençait à arriver, du surgelé, des barquettes, tous ces trucs industriels. J'ai quitté chez mes parents assez tôt. J'avais 18 ans. J'en ai mangé, des trucs industriels, des boîtes de thon à la catalane, des petits salés aux lentilles en conserve, des lasagnes congelés, des pizzas congelées. C'est sûr que j'en ai mangé jusqu'à en avoir marre. Et je me suis vite rendu compte que ça coûtait super cher. Acheter des trucs déjà faits, là, c'est en plus de manger des choses de mauvaise qualité, ça coûte super cher. Et mon budget, il me le permettait pas du tout. J'étais dans une période assez compliquée de ma vie et du coup, j'avais pas du tout le budget pour continuer à manger comme ça. Donc petit à petit, je me suis dit tiens, je vais acheter des matières premières et je vais commencer à faire à manger moi-même. Et vu que je vis dans l'excès, quand je commence à aimer un truc, après, ça devient carrément une passion. Et petit à petit, j'ai commencé à vouloir taper des plats de tous les pays, de tester plein de choses. Et voilà, c'est devenu une passion très rapidement. Ça fait 20 ans que je rentre en cuisine et puis on s'améliore chaque jour. Donc, il y a toujours des choses à découvrir. C'est sans fin, comme on dit tout le temps. Que ce soit Marco ou moi, on n'a pas fait d'études de cuisine, on n'a pas eu de CAP de cuisine. C'est une passion qui est née et puis on veut partager cette passion. Et aussi, justement, on a des enfants, on aime leur montrer qu'ils peuvent très bien rentrer en cuisine, faire à manger, que ça soit papa ou maman, qu'ils peuvent très bien rentrer en cuisine et se régaler et que la solution de facilité n'est pas toujours la meilleure. Sur ce point, on a même certaines personnes, des connaissances qui nous disent mais comment, comment vous faites, comment ça se fait que vos enfants, ils mangent tout, comment nanana. Ben oui, peut-être parce qu'ils voient papa et maman qui mangent tout. Une question de Camilla qui demande où est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est simple, on s'est rencontrés sur un site de rencontres, sur le net, j'étais là. Non, 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 je blague, je blague. Dans notre rencontre, on se dit des fois, il va falloir peut-être qu'on fasse un livre sur ça, écrire une série. Parce qu'on ne veut pas se la péter, mais ce fut une belle rencontre quand même. Après, de base, il faut se dire que Marco et moi, on était on était potes, on était amis avant d'être copains, copines. J'ai fait une vidéo sur notre chaîne secondaire où j'explique un peu justement ma rencontre avec Gemma. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre le lien vers cette vidéo par ici et puis vous n'avez qu'à aller la voir. Il y a des images d'archives, etc. C'est assez émouvant. C'est une belle histoire en tout cas et ça fait plaisir de la raconter. Et pour résumer le tout, on s'est rencontrés au Sénégal. Comme je vous ai dit, on a été potes avant tout. Il a fallu du temps avant qu'on soit marié et femme. Ça s'est fait, ça s'est fait parce que ça devait se faire. C'est le mektub. On va dire ça. Il n'y a pas de secret. Mais je crois qu'on fera quand même une petite série sur ça parce que c'est quand même, il y a eu un peu de, comment dire, de déception amoureuse. Il y a eu après notre, pas une rencontre, mais notre retrouvaille. Et puis après, il y a eu tout ce qui, tout ce qui s'en suit. Je crois, un jour, un jour, on fera quelque chose sur ça. Donc si vous voulez jouer dans cette future série, commencez déjà à nous envoyer vos CV et voilà, donc un grand d'un mètre 90 avec une moustache et un bouc et une courte sénégalaise avec avec un canard bien rond. Quelles sont vos cuisines préférées ? De quel pays ? Et quels sont vos plats préférés ? C'est impossible de répondre à cette question. C'est par période. On n'a pas spécialement de plats préférés. On sort vraiment sur tout. On touche tous les continents, on touche tous les pays. On s'est bien rendu compte qu'il y avait du bon dans tous les pays. Et du coup, c'est compliqué de devoir dire ouais, je préfère ça ou je préfère... C'est une question un peu difficile à répondre. Ouais, non, c'est compliqué. On ne peut pas répondre à ça. C'est par période en fait. Des fois, on va être sur une période libanaise. Après, on va être sur une période ivoirienne. Après, on va partir en Inde. On part dans tous les sens. Là, le CGM, on part dans tous les sens. C'est varié, c'est varié. Non, on ne peut pas répondre à cette question. Joker. Qui t'as appris la cuisine sénégalaise ? Bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est ma dame, évidemment. Quand je suis arrivé au Sénégal, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique, je vous ramène encore vers la vidéo de tout à l'heure. Évidemment, quand j'ai commencé à sympathiser avec Gemma, vu qu'elle était souvent en cuisine et que moi, je la démarrais, il fallait bien que je sois proche d'elle. Donc du coup, du coup, voilà, j'étais directement en immersion. Gemma, c'était madame Chou à l'époque. Chou, la sauce tomate. Dès qu'elle rentre en cuisine, qu'est-ce que tu fais ? Chou boucou. Ah oui, ça, ça, c'était mon truc. Ma mère, c'est genre Gemma, tu vas en cuisine ? Ok, tu vas faire les courses, tu vas préparer quoi ? C'est soit Chou, Caldou, Chou boucou. C'était mes trois trucs. Donc Marco, ouais, c'est vrai que quand j'étais souvent en cuisine, il était souvent là. Il aimait bien venir me poser des questions. Ouais, qu'est-ce tu fais ? Comment on prépare ceci ? Comment on prépare cela ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en premier ? C'est comme ça. J'ai pluché des légumes pour elle. On a même plein de photos où on est en cuisine tous les deux au Sénégal, à Dakar. Et ouais, il a toujours été là et je lui ai toujours montré. C'est moi qui l'ai initié. C'est Gemma qui m'a initié et puis qui m'a expliqué toutes ces techniques parce qu'elle a toujours été une bonne cuisinière. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Bon, dans sa famille... La main gauche, la main gauche. C'est ça. Bon, dans sa famille, il y a tout le monde qui prépare bien. Ce n'est pas un problème, mais Gemma, elle est au top niveau. Il n'y a pas à dire. Merci. Et je me rappelle que la première recette qu'il a fait en étant ici en France et moi, j'étais au Sénégal. Donc, il avait fait un mafé, mais c'est un mafé. Tout le monde l'a validé ce mafé. Il m'a montré les photos. J'ai montré la photo à toute la famille, mais tout le monde était en mode, waouh, quel mafé. On avait la texture. Il avait même du jacato là-dedans. Ouais, je l'avais réussi. On m'a fait très, très bien réussi. Et la cuisson du riz, le nyan katan, alors là, très, très fort. Ah, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Tout à l'heure, je lui disais que ma mère, elle ne savait pas préparer bien, mais le riz, c'était une catastrophe. Donc, il fallait que ça, il fallait que je l'apprenne. C'est un des premiers trucs que Gemma m'a appris parce qu'au Sénégal, on mange beaucoup de riz et il fallait que Gemma m'apprenne à faire du riz correctement. Et maintenant, c'est bon, je maîtrise la chose. Donc, ça fait plaisir. En plus, pour une jola, bah oui, il fallait que mon mari sache au moins faire le nyan katan, n'est-ce pas ? Ah oui. Nansani Konaté et Asim Diop nous posent à peu près les mêmes questions. Pensez à sortir un livre. Vous pourrez écrire un livre de recettes sénégalaises. Donc, le livre, c'est la prochaine étape. C'est sûr que c'est prévu. On attend d'avoir un peu plus de monde sur la chaîne pour pouvoir proposer un livre. Ça prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour parce qu'on veut le faire correctement. Ce n'est pas sortir un livre juste pour sortir un livre. On veut faire un produit bien, un produit bien fini. Et comme pour les vidéos, on aimerait que les gens disent oui, on a regardé votre vidéo, on a essayé, ça marche très bien. Pour le livre, on aimerait que ça fasse le même effet, que la personne qui ouvre le livre ne l'ouvre pas que pour juste lire ce qu'il y a dessus ou regarder des photos, que la personne qui achète le livre ait envie d'entrer en cuisine. Mais ça viendra. Le livre va venir. Il vous faut un restaurant. Vous savez très bien cuisiner. Vous êtes des pros tous les deux. Bon, le resto, le resto, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaille avec quasiment que des Africains. Quand je leur ai dit que je faisais des vidéos de cuisine et qu'ils ont vu comment je prépare. Déjà, ils ont halluciné dans un premier temps. Et le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est vas-y, ouvrez un resto. Laisse ce boulot. Ouvre un resto. Nous, on reviendra tous les jours. Le problème du resto, c'est que c'est le projet d'une vie entière. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et il aurait fallu qu'on achète un local, qu'on fasse un crédit à la banque, qu'on trouve des fournisseurs. C'est encore pire que le projet dont je vous parlais tout à l'heure, de faire des plats et de les emmener là-bas. Là, il faut carrément avoir un local. C'est compliqué. C'est un projet qui, pour l'instant, il n'est pas dans notre tête. Peut-être plus tard, ça viendra. Le restaurant, c'est quand même beaucoup de travail. On connaît des personnes qui sont dans la restauration, qui sont restaurateurs, et pour qui ça ne s'est pas bien passé. Et surtout, 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 le point qu'ils mettent, c'est que physiquement, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et déjà, nous, dans notre vie de tous les jours, pour des vidéos, ça nous prend déjà énormément de temps. Donc là, pour le restaurant, c'est un projet qui est là. Pour l'instant, on passe notre tour. Trop d'investissements, on fait trop de choses. On essaye de faire trop de choses en même temps. Et je pense que si on se disperse trop, ça ne va pas le faire. Le restaurant, il est quelque part dans notre tête. Marco, continue ta série sur les fast-foods. Donc, ma série sur les fast-foods, je ne l'ai pas essayé de tomber. Je vais bientôt reprendre ça. On a lancé plein de séries, en fait, et il faut qu'on essaie d'alimenter maintenant tout ça. C'est un peu compliqué parce que, comme vous l'avez tous remarqué, on ne produit pas à une vitesse phénoménale. J'ai même envie de dire que c'est un peu notre problème actuellement, c'est que notre productivité n'est pas terrible, terrible. Donc, on va essayer de reprendre tout ça. Là, ça va être l'hiver. Il va faire un peu plus froid. Ça sera plus simple pour tourner. Vu qu'on tourne dans notre cuisine et quand il fait 40 degrés à Lyon, c'est un peu compliqué. Il faut tout fermer. C'est compliqué. Là, l'hiver, il a mis du temps à arriver. Il arrive enfin. Donc, on ne va pas dire qu'on est content que ça caille, mais ça sera des conditions un peu plus simples pour vous faire des vidéos. Donc, la série sur les fast-foods, je ne l'ai pas laissé tomber. J'ai déjà plein d'idées qui viennent. Donc, dès que j'ai l'occasion, je remettrai des épisodes là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, madame. Vous habitez où en Casamance ? Je suis née à Dakar, grandi à Dakar, mais j'ai mes parents qui sont originaires de la Casamance. Ma mère vient d'Aphénia, mon père de Soutou, mais ils ont tous les deux grandi à Ziguinchor également. J'ai les souvenirs de Ziguinchor parce qu'on habitait juste en face de l'Alliance française. J'ai de très bons souvenirs de cet endroit. Même s'il y a eu des problèmes historiques, géographiques, qui ont fait qu'après, toute cette zone, on a dû quitter pour aller ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment mes souvenirs de Ziguinchor. C'est le quartier Némakadjor. Bonjour, avez-vous déjà préparé le caldoupor ou kanfobak ? Alors, le caldoupor, il faut se dire que c'est vraiment un plat qu'on adore et puis on le fera. La première fois que j'ai mangé ce plat, c'est quand je sortais de Gardavu, j'avais fait 24 heures Gardavu à Dakar une fois parce que je n'avais pas mon passeport et du coup, ils m'avaient emmené, ils m'avaient gardé là-bas. En plus, c'était la fête de Corité. J'avais fait 24 heures dans un vieux commissariat à Pointe. Et vu que c'était la fête, en fait, le commissaire qui devait venir faire le rapport sur le fait que je n'ai pas mon passeport, etc. parce qu'on leur a amené directement. Il y a quelqu'un du quartier qui est venu qui a amené mon passeport pour qu'il voit que je suis bien en règle, que je ne suis pas rentré illégalement au Sénégal. Mais bon, vu que le commissaire qui devait venir faire les papiers, c'était la fête. Le gars, il était censé venir le lendemain à 6 heures du mat' et j'allais sortir vite fait. Le gars, il s'est pointé et c'était l'après-midi, c'était le soir même. Donc, du coup, quand je suis sorti, on m'avait préparé un petit repas et c'était ce repas-là et c'est la première fois que j'ai mangé ce plat, Kung Fu Batch. Donc, c'est sûr qu'il me tient à cœur. Par contre, je viens de faire la vidéo sur le caldou poisson, donc on ne va pas faire que des caldou, mais ça viendra, ça viendra. Merci Henri pour ta question très pertinente. Tu connais les bonnes choses, Henri. En tout cas. Vous avez une superbe voix. Pourquoi ne pas vous lancer dans la voix off? Pourquoi tu ne te lances pas dans la voix off? Merci Judith, merci à toi. Pour nos vidéos, vous savez que tout ce qui est images, montage et tout, c'est Marco qui fait tout ça. Par contre, par rapport à la musique, par rapport au réglage de voix, par rapport à tout ça, j'ai mon frère qui est au Sénégal, qui est ingénieur du son. C'est lui qui gère tout ça. Il s'occupe de l'habillage sonore des vidéos. Et quand j'étais au Sénégal, étant plus jeune, j'ai eu à travailler avec lui. En fait, mon frère, tout ce qui est musique, vidéo, tout ce qui est même cinéma, il bâle dans ça. Il est là-dedans depuis super longtemps. Du coup, ça fait que pour des voix off, j'ai déjà eu en faire déjà au Sénégal. Pour des publicités, j'ai fait une pub d'une boisson camerounaise qui s'appelle Top. Je ne retrouve plus. Je n'arrive plus à retrouver la pub sur le net. Je les avais retrouvées et je ne les ai pas sauvegardées. Maintenant, on n'arrive plus à les retrouver. Donc, s'il y a des Camerounais ou Camerounaises qui nous suivent, rappelez-vous de la publicité Top avec Top, la vie est top. Eh bien, c'était moi. C'était moi qui faisais la voix off. Et s'il y a des Camerounais qui nous suivent, parce qu'on sait qu'on nous suit au Cameroun, si vous retrouvez cette pub là, faites-nous la parvenir, s'il vous plaît. Merci d'avance. Il y a aussi une pub de Rie. Ouais, c'était Royal Orchid. C'était pour la Côte d'Ivoire, si je me souviens bien. C'est une publicité qui passait sur les chaînes ivoiriennes. Bon, pareil, on sait qu'on est grave suivi en Côte d'Ivoire. Si vous retrouvez cette pub, envoyez-la nous, s'il vous plaît, parce que c'est Gemma qui fait la voix. Et ça disait, Royal Orchid, succomber au goût irrésistible. C'était ça ? Au plaisir irrésistible. Ah, Royal Orchid, succomber au plaisir irrésistible. J'en rigole, mais oui, c'était il y a longtemps. D'ailleurs, si vous voulez des voix off pour vos vidéos, vous pouvez nous contacter. Si vous aimez la voix à Gemma, moi, je vous fais un enregistrement de voix de voix off et puis on s'arrange, il n'y a pas de soucis. Ouais, pas de soucis pour des publicités et tout, je ne suis pas retente. Parce que de base, c'est vrai que tout ce qui est voix, je voulais faire ça, c'était dans mes projets. Mais voilà, quand j'étais au Sénégal avec mon frère, c'est les seuls trucs que j'ai eu à faire. Et ça m'avait plu quand même, ça m'avait plu d'être en studio et d'enregistrer ça. D'ailleurs, si vous voulez des instrus pour vos vidéos ou des mixages de sons ou de l'habillage sonore, vous pouvez très bien contacter notre ingé son, donc le frère Gemma. Il y a son email dans toutes les descriptions de nos vidéos. Donc, si vous avez besoin de lui, il est très réactif, très professionnel. Vous le contactez, vous vous arrangez avec lui, il vous donnera ses tarifs, ses disponibilités. Et au moins, vous êtes sûr que vous avez un produit de qualité. Et puis, ce n'est pas parce que c'est mon frère, mais il est super fort. Il a eu à travailler avec plein, plein d'artistes au Sénégal, que ce soit pour la musique, il est compositeur, il fait du bon travail. Il est fort et c'est mon frère. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'était notre première FAQ. J'espère que ça vous a plu. Une vidéo un peu différente de d'habitude, pas de recette pour aujourd'hui. Merci pour vos commentaires. Continuez à vous abonner, continuez à nous envoyer des commentaires positifs ou négatifs, mais surtout que ce soit constructif. Ouais, il y en a toujours qui vont envoyer des commentaires bizarres, des commentaires négatifs. Mais ça, de toute façon, on sait très bien que plus on va monter, plus ils vont être là. Donc voilà, ce n'est pas grave, ça ne nous empêchera pas d'avancer. 30 000 abonnés, c'était censé être la FAQ des 10 000 ou des 14 000, je ne sais même plus. Et finalement, on est à 30 000 là. Ouais, continuez, continuez, continuez les gars. C'est surnaturel. On vient de fêter le million de vues, on est déjà à 1,5 million. Là, c'est juste dingue ce qui se passe. Donc continuez de vous abonner, continuez de nous suivre et on vous fera des vidéos qui pètent leur grand-mère. Et à semaine prochaine sur la 2CGM. Merci à tous. Au revoir.